Bien au-delà de ce que tu vois et entends Ce Dieu-là ne t'a pas oublié On a compris que Dieu est un Dieu d'objectif Lorsqu'il crée quelque chose, c'est qu'il a déjà conçu la chose dans son esprit Et l'objectif est déjà clair pour lui Et lorsque nous arrivons sur terre, il a déjà un plan préparé pour tout un chacun Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de partager un petit peu sur cette notion Comment reconnaître ma vision ? Une chose est certaine, c'est que la Bible dit que Dieu a donné à tous un don et un appel Il ne se repent pas de ses dons et de son appel Les talents qu'il t'a donnés, c'est pour que ça puisse produire La plupart des paraboles que Jésus a données lorsqu'on va dans son ministère C'est des paraboles qui nous parlent de la notion de production Il ne faut pas occuper la terre inutilement Il faut produire Et donc aujourd'hui, on va aller rapidement dans la parole de Dieu Beaucoup de chrétiens se posent la question Ils se disent, mais comment savoir à quoi je suis appelé ? Quelle est ma spécificité ? Quelle est ma vision ? Quel est le talent que Dieu m'a donné ? Bien aimé, c'est un sujet vaste et complexe Mais que le Saint-Esprit nous aide à synthétiser un petit peu ce que nous sommes en train de voir ensemble aujourd'hui Je veux vraiment éclairer quelqu'un Je sais que beaucoup de chrétiens se posent la question Aujourd'hui, on est dans une saison où l'Église a besoin d'ouvriers Et Jésus dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers Et le terme grec d'ouvrier que Jésus utilise, c'est le terme ouvrier acharné En d'autres termes, des gens qui sont à fond pour le travail Qui veulent faire quelque chose de concret et de précis pour le Seigneur Alors, aujourd'hui, on va parler sur comment reconnaître ma vision On va aller sur un passage que j'aime beaucoup, que beaucoup de chrétiens connaissent C'est dans le psaume 37 au verset 4 La Bible dit Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire Comment reconnaître ta vision ? On avait dit lors de la précédente émission C'est que Dieu a placé au-dedans de l'homme le sens de l'éternité En fait, le souci, le désir d'accomplir quelque chose Cette insatisfaction qu'il y a au-dedans de nous Suscite en fait Démontre qu'il y a quelque chose Que Dieu veut qu'on puisse accomplir Et cette réalité, c'est quoi ? C'est que ce psaume Le psaume 37 verset 4 dit Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire Ça veut dire quoi en réalité ? Ça veut dire que lorsque nous passons du temps avec Dieu Lorsque nous échangeons avec lui Au plus je passe du temps avec lui Au plus ses pensées deviennent mes pensées Au plus ce qu'il désire devient ce que je désire La réalité, elle est très simple Au plus tu passes du temps avec quelqu'un Au plus tu vas commencer à parler, à raisonner comme lui On le voit avec les enfants à l'école On le voit avec les personnes qui changent de travail Et qui adoptent la mentalité de ces gens-là La Bible ici nous livre un très grand secret Si je fais de l'éternel mes délices En d'autres termes, je prends du plaisir à passer du temps avec lui Je médite sa parole Je cherche à savoir ce qu'il aime Au plus j'aime ce qu'il aime Je déteste ce qu'il déteste La réalité, c'est que Dieu va commencer à placer au-dedans de moi Ses désirs, ce qu'il attend de moi Et ce que moi je commence à désirer Lorsque je suis dans sa présence Ces choses-là, quand ça commence à naître, à prendre naissance en moi Dieu facilite la réalisation de ces choses-là Donc on voit bien qu'ici Dieu est à la source et à la base de ce qui constitue la vision de l'homme Mais ça ne s'arrête pas là Comment reconnaître ma vision ? Tu vas sentir au-dedans de toi Une insatisfaction, une envie de faire quelque chose Et souvent Dieu passe par les dons et les talents qu'il nous a donné Il nous a déjà donné au départ La responsabilité de Dieu, c'est de nous donner les dons, les talents, l'appel Mais ta responsabilité à toi, c'est de découvrir de ce à quoi Dieu t'a appelé Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Ephésiens chapitre 2 au verset 10 Dans la version summer, la Bible dit Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu Car par notre union avec le Christ, Jésus Dieu nous a donné et il nous a créé pour une vie riche d'oeuvres bonnes Qu'il a préparé à l'avance afin que nous les accomplissions Donc on voit ici que Dieu nous a créé pour une vie riche d'oeuvres Les oeuvres sont déjà là Mais comment savoir à quelle oeuvre tu es destiné ? Tu le sauras, au plus tu passes du temps avec Dieu Ses pensées et ses désirs vont devenir tes désirs La Bible dit qu'il a préparé ces oeuvres-là à l'avance pour qu'on les accomplisse Ça ne sert à rien de croire que tu as été sauvé pour aller au ciel Non frère, sinon dès que tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur Alors tu peux mourir et tu peux partir tranquille On voit bien que Dieu nous appelle pour accomplir une tâche Le ciel appartient à l'éternel mais la terre il a donné ça au fils de l'homme Et Romain 11 verset 29 dit que Dieu ne se repend pas de ses dons et de son appel Donc il t'a donné quelque chose La vision, le don et l'appel ce sont des choses que Dieu nous a donné pour pouvoir justement faire avancer le royaume Mais maintenant je veux répondre à cette question Comment reconnaître ma vision ? La réponse est très simple Le psaume nous dit que si tu fais de l'éternel tes délices Sa mentalité va devenir ta mentalité Ce que lui désire va commencer à devenir ce que toi tu désires Ce que lui il aime, tu vas commencer à aimer frère Ou ma soeur C'est une réalité spirituelle C'est vraiment comme ça que Dieu fonctionne Maintenant Il y a une autre réalité que nous devons comprendre C'est que Dieu nous a donné, je le disais tout à l'heure, des dons et des talents Regarde bien Quelle est la chose que tu arrives à faire facilement ? Qu'il y ait quelque chose de naturel chez toi ? Ça peut être les études Tu as une très bonne mémoire Tu chantes très bien Tu es toujours disponible Tu es doué dans les affaires Ces choses-là que tu as reçues Ces dons-là C'est un indice important pour savoir quelle est ta vision Et quel est le chemin que Dieu t'a destiné Vraiment bien aimé Regarde, il y a des choses que tu arrives à faire naturellement Ce que le monde appelle le potentiel Le potentiel est un indice Pour que tu puisses reconnaître quelle est ta vision Mais encore une fois Ne sois pas un chrétien qui n'a pas de vision Dieu a donné don et talent à tout le monde Et à toi de découvrir ton appel Ce à quoi Dieu t'a destiné Tu ne peux plus vagabonder et tourner en rond En fait, comme on a vu dans le livre de Proverbe C'est que quand il n'y a pas de vision Tu vis dans le désordre Tu vis en dessous du standard que Dieu avait préparé pour toi Les œuvres riches Une vie pleine d'œuvres que Dieu attend que tu fasses En tout cas, le temps est arrivé pour que tu commences à produire Tu ne peux plus te tourner les pouces Tu ne peux plus tourner là Laisser passer le temps passé et tourner en rond Non, 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 bien aimé Demande au Seigneur C'est ça que le Seigneur a dit dans Jérémie Invoque-moi et je te répondrai Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas Donc, il se tient à ta disposition Comment reconnaître ta vision ? Passe du temps dans la présence de Dieu Regarde dans ce que tu arrives à faire naturellement Et en plus, ce don-là, ce talent-là Dans les études, dans la musique, dans les affaires Dans la discipline Quel que soit ton couloir Comment cette chose-là peut être utile pour le royaume de Dieu Lorsqu'elle est utile pour les autres À ce moment-là, tu sais que c'est la vision Parce que la vision de Dieu, elle est toujours pour le bénéfice des autres Bien que tu en profites aussi Mais elle est pour les autres Bien aimé Regarde bien dans ta vie Sonde-toi bien Regarde ce que la parole de Dieu dit Ne te crée pas une vision Elle vient de Dieu Au plus, tu passes dans la question Je t'ai dit que la source de la vision, c'est Dieu Ne te crée pas une vision Passe du temps avec lui Il dit, invoque-moi, je te répondrai Je te révélerai des grandes choses Les grandes choses à venir, des belles choses Des grandes choses à accomplir C'est ça qu'on appelle la vision Des choses que tu ne connais pas encore peut-être Mais lui va te les révéler Il faut que tu retournes vers lui La vision que Dieu t'a donnée L'appel qui t'a destiné Obéit aussi à une autre réalité C'est qu'elle doit être claire Elle doit être limpide Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre Il est cohérent avec lui-même Dans le proverbe, il dit que là Il n'y a pas de vision Le peuple vit dans les désordres Et dans 1 Corinthiens 14, verset 33 Il dit Car Dieu n'aime pas le désordre Dieu n'aime pas le désordre En d'autres termes Ta vie ne peut pas être aujourd'hui Tu fais ça demain Tu fais ça dans l'église Tu t'attends dans tous les ministères Tu passes de tel travail à tel travail De telle mission à telle mission Non, 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 bien aimé Regarde, on va se plonger dans la parole de Dieu Pour terminer cette petite étude C'est un passage que nous connaissons tous C'est dans Jérémie 29, verset 11 On va partir du verset 11 jusqu'au verset 14 Le Seigneur dit ceci Il dit Oui, moi le Seigneur Je connais les projets que je forme pour vous Là c'est dans la version parole de vie Je le déclare Ce ne sont pas des projets de malheur Mais des projets de bonheur En d'autres termes La vision que Dieu a pour toi C'est obligatoirement quelque chose de bien Il dit Ce ne sont pas des projets de malheur Mais de bonheur Quand tu rentres dans le plan que Dieu a préparé pour toi Tu rentres obligatoirement dans le bonheur que Dieu a préparé pour toi Le bonheur ne se mesure pas forcément Dans ce qui est l'argent Le succès La renommée Que le monde peut connaître Ce n'est pas la conception de Dieu Le bonheur selon Dieu C'est être dans le chemin que lui a préparé pour toi Je continue Il dit Je veux vous donner Un avenir plein d'espérance Verset 12 Donc l'avenir plein d'espérance ici C'est ça la vision L'avenir, le plan que Dieu a préparé pour toi Verset 12 Vous ferez appel à moi Vous viendrez Vous prierez Et je vous écouterai Vous me chercherez Et vous me trouverez Oui Je le déclare moi le Seigneur Vous me chercherez Si vous me cherchez de tout votre coeur Je me laisserai trouver par vous Donc on se rend bien compte ici Que comment connaître ta vision C'est chercher Dieu de tout ton coeur Il dit Si tu me cherches de tout ton coeur Je me laisserai trouver Je me laisserai trouver Et j'aime beaucoup La phrase suivante Toujours dans Dans ce même verset Il dit Je vous rendrai Je vous rendrai Votre situation Ancienne Il y a une très grande révélation Là dessus Il dit Lorsque tu me cherches de tout ton coeur Je me laisserai trouver par toi Je te rendrai La situation Que tu avais Dans la pensée de Dieu Au commencement C'est extrêmement puissant Il dit Je te donnerai Je te rendrai La situation que tu avais Le plan que Dieu avait pour toi Dans le jardin d'Éden Tu vas te l'ouvrir à nouveau Mais comment Tu dois te connecter à lui Reconnaître ta vision Reconnaître l'appel Que Dieu t'a donné Bien aimé On n'a plus de temps à perdre Il y a des gens Qui sont en train De chercher le Seigneur Désespérément Les ouvriers Le chant du Seigneur En a besoin Arrête de dormir Arrête de tâtonner Plonge-toi dans la parole Recherche la lumière Recherche la face de Dieu Et c'est ça qu'il dit Dans un autre passage Ici qu'on connait Qu'on va lire rapidement Toujours dans Jérémie Jérémie 33-3 On connait ce passage Il dit Invoque-moi Et je te répondrai Je te ferai connaître De grands secrets A la base La vision est un secret Que Dieu te révèle Par une image La représentation future De ta situation En image C'est ça la vision Elle est dans la parole De Dieu Elle vient du coeur De Dieu Il dépose ça Dans ton esprit Et ça te chatouille Jusqu'à ce que Cette chose là Se réalise Il dit Je te fais reconnaître Des grands secrets Des secrets Que tu ne connais pas Quand le Seigneur Appelle quelqu'un Il lui dit toujours Ce à quoi Il est destiné C'est comme lorsqu'il appelle Paul Lorsqu'il appelle Paul Il lui dit Viens je vais te montrer Paul lorsqu'il est tombé Il dit Seigneur Qui es-tu Qu'est-ce que tu veux Que je fasse On savait que lui Il était destiné Vers les païens Pierre et les autres Vers les juifs Le Seigneur ne t'a pas appelé Par hasard Regarde ta situation La famille dans laquelle Tu te trouves Non bien aimé Le Seigneur T'a appelé C'est pour accomplir Quelque chose De bien précis Je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui Parce que je veux Que tu mènes cette réflexion Comme je l'ai dit C'est un thème tellement vaste Il y a tellement de versets Qui parlent de cette réalité Mais aujourd'hui Je veux simplement M'entretenir avec toi Et t'encourager Un petit peu Par rapport à ça Parce qu'on est fatigué D'avoir des chrétiens Instables Des chrétiens Qui sont en haut Tantôt en bas En montagne russe Non 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 bien aimé Non Maintenant Il faut avancer avec le Seigneur Lève-toi Demande au Seigneur Pourquoi je suis sur terre Qu'est-ce que tu attends de moi Regarde le talent Le potentiel Qu'il a mis à ta disposition Je te le répète Dieu est un Dieu d'objectifs Si tu es là C'est parce qu'il a un objectif Il a besoin de toi Pour faire quelque chose Et la chose Ce qu'il demande de faire C'est d'accomplir cette vision Et ce que tu fais au quotidien C'est la mission Que le Seigneur te bénisse On se retrouve Pour la dernière fois Et ce que tu entends Mon ami Mets ta confiance En Jésus Celui qui ne t'abandonnera jamais Ta famille Ta nation Ton avenir Sont entre ses mains Chère de la foi Chère de la foi Chère de la foi